Le Rocote d'Enspa est un futur hôtel 5 étoiles. Nous nous positionnons dans un esprit chic et décontracté, de par notre localisation de premier arrondissement. On veut vraiment offrir une expérience parisienne. On a tous les éléments pour réussir, puisqu'on a une piscine, un spa, un restaurant dont la carte est signée par un chef étoilé. Mais on se veut, comme je vous le disais, chic et décontracté, offrir vraiment une expérience qui est digne des grands hôtels, mais dans un esprit de décontraction. Ça, c'est pour nous très très important. Nous avons donc au total 37 chambres, avec des suites bien-être. En fait, ce sont des suites qui sont équipées de hammam. Donc, on veut vraiment offrir à nos clients une expérience de confort, de bien-être. Vous allez faire du shopping rue Saint-Honoré. Vous revenez de votre shopping et vous vous détendez dans votre propre hammam, dans les salles de bain. On a une suite, la suite Saint-Roch, qui est en fait sur les toits parisiens, qui fait au total 47 mètres carrés, mais que vous pouvez transformer en appartement parisien, en la greffant à une chambre de luxe, elle aussi bien-être, avec son hammam. Donc, vous avez un appartement sur les toits de 80 mètres carrés, avec une terrasse. Notre gamme de prix, notre première chambre, la chambre COSY, est à 350 euros. Et la suite Saint-Roch à 1100 euros, incluant les transferts avec l'aéroport, incluant les minibars, et tous les services qui se prêtent à ce type d'expérience dans une suite. On m'a contactée, il faut qu'ils faisaient un petit concours pour leur lieu, la compagnie Bagatelle. Et j'ai eu la chance de remporter ce concours. Et pour moi, c'était un cadeau énorme, parce que c'est mon premier hotel à Paris, c'est dans mon quartier, dans la rue où j'ai ma boutique. C'est vraiment un endroit que j'aime profondément, donc j'ai pris ce projet très à cœur. J'ai essayé de donner une âme à l'endroit, dans les chambres, que ce soit presque comme à la maison, en fait. Et on le ressent ici, même à la bibliothèque, vous voyez les objets chinés, les objets trouvés. J'ai installé ça, j'ai été moi chercher au CUS, acheter, acheter des tableaux. Voilà, que ce soit vraiment très vivant tout de suite, très incarné, très habité. C'est très amusant et c'est très intéressant à faire, j'aime beaucoup. Et faire des bureaux, des hôtels, des restaurants, c'est plus simple de faire ça, plus agréable que les particuliers. Parce que dans les particuliers, vous rentrez vraiment dans l'intimité des gens. Et alors que là, en fait, on vous laisse assez libre de faire plus. De la douche à l'avoine, c'est le mélange des couleurs, des ambiances mélangées, tous les velours de couleurs, avec du noir évidemment, rehaussé, toutes les couleurs rehaussées par du noir, mais des verres, des roses, des jaunes, des choses un peu osées. Je pense que c'est ça, la touche à l'avane, ici.